Hello mes choux et mes choux que ce j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nous allons parler d'une ancienne candidate de télé-réalité Anaïs Camusoli en fait depuis quelques temps elle aurait été lassée de plusieurs attaques sur tik tok notamment une de nos deux influenceuses critiquant son choix de faire du lissage brésilien à sa fille de trois ans qu'est si alors ces vidéos ont fait le buzz et donc furieuse suite à ça elle décide de s'attaquer à une de ses tiktokes et je vous laisse avec la vidéo j'ai dit quoi tout à l'heure j'ai décliné l'invitation des pmp parce que je connais ce milieu comment ça se passe je me suis pas trompé donc les filles qui m'ont accusé de maltraitance et de racisme m'ont bloqué donc je peux pas voir les stories mais l'une d'entre elles est invitée à tpmp ce soir et elle filme sa préparation go tpmp bon elle a eu son heure de gloire c'est super tant mieux pour elle mais vous imaginez quand même je me serais retrouvé sur le plateau face à elle avec ce qu'elle dit sur moi et mon enfant c'est c'est un lieu arrivé de loin mais de trop loin donc vous savez quoi tpmp m'invitez plus jamais je viens pas je mets pas les pieds sur le plateau d'hypocrite voilà c'est clair et net donc je vais pas regarder mais je vais avoir des retours j'attends de voir j'attends de voir ce qu'ils vont dire j'attends de voir s'ils l'ont invité pour m'enfoncer entre guillemets ou s'ils vont vraiment défendre le sujet principal qui est qu'on m'accuse de maltraitance à vers mon enfant et de racisme et c'est moi qui dort pas depuis 24 heures j'ai une boule au ventre j'ai les nerfs et pour eux c'est un jeu c'est un truc de fou je moi j'ai franchement j'ai plus les mots pour le moment je vais pas m'avancer je vais rien dire on va attendre que l'émission se passe je vais avoir des retours selon comment ça se passe en revanche croyez moi ma bouche je vais en dire des choses je vais en dire idées vraies parce que je parle pas chinois patac à moi en soit je m'en fous complètement que tu dises que tous les gens de télé on est tous débiles qu'on est tous les mêmes que tu empêches tes enfants regarder ces émissions pour pas qu'ils finissent comme nous, tant mieux, fais ce que tu veux, on s'en fout, voilà, attaque-moi à moi, je m'en fous, mais là, ça touche mon enfant, j'espère vraiment du fond de mon cœur qu'ici, ça ne l'a pas atteint, que personne ne lui a rien dit à l'école, et j'en passe parce que ma fille, tu es une hypersensible, tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas la vie de ma fille, tu as voulu t'amuser, tu as voulu jouer dans ce terrain, que tu mènes ton combat, que tu veux de la bienveillance comme tu le dis, pourquoi tu parles de moi, pourquoi tu montes l'exemple de ma fille, tu savais très bien ce que tu faisais, du haut de tes 40 ans, parce que tu n'as rien à faire apparemment, à part faire des vidéos toute la journée sur TikTok, maintenant, comme je t'ai dit, je ne vais pas te lâcher parce que je vais aller au bout, là, ça touche mon enfant, tu dis clairement que j'ai fait un enfant métisse parce que ça fait beau, c'est instagrammable, voilà, ça veut dire quoi, tu vendais du quoi, que c'est du racisme, que je n'assume pas, en fait, les cheveux de ma fille parce qu'elle est métisse, clairement, c'est ce que tu dis, donc ne parle pas chinois, n'essaye pas de te défendre, ne fais pas passer les gens qui me suivent pour des débiles parce que tu es bonne, qu'à ça, la débile, c'est toi. La première chose, même celle qui a dit que je maltraitais mon enfant, c'est ce que je n'en veux pas, il fallait réfléchir avant, et toi, c'est pareil, n'essaye pas de retourner la situation, n'essaye pas de dire que tu ne parlais pas de moi, je lisais tes vidéos, c'est tout enregistré, mon avocat a tout, voilà, tu montres la vidéo de ma fille, tu me dis, ma chérie, il ne faut pas faire de lissage à sa fille de 3 ans, tu ne parles pas de ma voisine, tu parles de moi, donc tu vas aller jusqu'au bout de te dire, on va continuer, maintenant, ni tes PMP, je n'ai pas peur de toi, je n'ai peur de personne, je n'ai pas à m'afficher sur un plateau, ni tes PMP, ni les réseaux sociaux, ni toi, ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, ce sont des juges, le seul juge qu'il y a, c'est au tribunal, voilà, et on en parlera toi et moi. C'est quand même sa faute, elle est sur les réseaux, mais c'est elle qui l'a mis sur son compte, je ne suis pas allée dans son salon pour filmer sa fille en secret, c'est elle qui a mis sa fille sur les réseaux, c'est elle, si elle ne veut pas que ce genre de choses se retrouvent dans la main de personne, il ne faut pas mettre son enfant tout simplement, même de dos, parce que sur la vidéo, on ne voyait pas le visage de la petite fille, donc c'est un enfant qui est de dos, avec des cheveux lisses, et les gens, ils se refusquaient d'une petite fille de 3 ans qui avait envie de frisage, voilà. Mais si c'est moi qui a dit maltraitance, moi j'attends le courrier de l'avocat, avec la preuve de l'avocat où j'ai dit maltraitance, on attend, j'attends fort. Tu cherches le buzz, tu cherches le buzz, ouais. C'est ici qui me dit, tu n'as rien d'autre à faire sinon, et toi ? On est toutes les deux là, il y a quoi ? Toi, tu as le droit d'être là, moi je n'ai pas le droit ? Oh, purée. Ah non. Incroyablement que tu es à tes PMP. Mais vas-y, c'est des gens sans humour, les gens premier degré. Est-ce qu'on peut aller loin avec des gens comme ça ? Bonjour ma chérie. Mais les risques, ils ne veulent pas comprendre ma chérie. Il ne faut même pas chercher Drass, ils ne veulent pas comprendre les risques. C'est son enfant, elle fait ce qu'elle veut avec son enfant. Donc quand même si ça lui brûle les cheveux, ça lui casse ses cheveux, ça te regarde en quoi ? C'est son enfant, tu vois. Sa fille pleure à l'école à cause de ça. J'ai vraiment de la peine pour sa fille. C'est triste. On va lui les mouchoirs. Ouais, on va lui envoyer des mouchoirs. C'est vraiment triste pour sa petite fille. C'est vraiment triste pour sa petite fille. Parce que je ne comprends pas comment elle arrive à pleurer sa fille à l'école de ça. J'arrive vraiment pas à comprendre. Parce qu'elle a les cheveux lisses, elle a des beaux cheveux, donc on ne se moque pas de ses cheveux. Donc voilà. Et comment à trois ans, elle peut être sur les réseaux sociaux pour avoir vu des vidéos où les gens trouvaient ça choquant qu'une petite fille de trois ans et un lissage. Je ne sais pas comment la petite a pu suivre toutes ces choses-là à trois ans. C'est triste. Qui insulte? Les avocats locaux sont sur le live. Je jure. Non, ce n'est pas abusé de faire un lissage à un bébé. C'est abusé de faire une déco à 40 ans. C'est ça qui abuse. Tu abuses. Non, mais t'as vu? Ils sont lobotomisés par les gens de la téléréalité. Oh my God. Après, on vient me dire, mais pourquoi on a le droit de regarder? Oui, continue à regarder vos copines. En plus, tu rigoles de la situation. Tu voudrais que je pleure? Tu sais quoi? Tu voudrais que je pleure? Tu voudrais que je fasse quoi? Hein? C'était ça votre but? De venir sur ma page, de m'insulter, que je pleure? Pleire, ça fait du bien. Bah, désolé. Désolé. Tu ne vas pas voir de larmes dans mes yeux. Non, tu vas voir peut-être la sueur quand j'allais faire mon sport. Hein? Qui va couler. Il n'y a que ça que tu peux voir peut-être pas sur mes stories. Hein? Et en plus, tu rigoles. Tu veux que je fasse quoi? Nique ta mère. Au bout d'un moment, je ne sais pas, il faut vous dire des gros nique ta mère pour que vous compreniez les choses. Parce qu'être gentil avec vous, ce n'est pas bon. Jalouse. Bah ouais, jalouse, ouais. T'as 40 ans, wesh. Elle, elle a quel âge? On dirait elle a 15 ans. Elle est proche de la quarantaine, avec sa vieille tête fripée, là. J'ai 40 ans, mais je suis plus fraîche qu'elle. Oui, la petite, elle est impactée par Maya. Donc, elle me suit. Donc, à 3 ans, elle est sur les réseaux sociaux. Elle me suit. Elle me suit. J'espère qu'elle a bien vu sa mère qui a partagé ma tête aussi sur ses réseaux sociaux. Hein? Ah non. Quel sport elle préfère? T'as vu le machin? Elle préfère s'attaquer à une gamine de 3 ans. Oh là là. La patience que tu as, Maya, face à des meufs qui ne cherchent pas à savoir. Mais oui, non. Mais c'est pour ça que, tu vois, je... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se prendre la tête, justement. C'est pour ça que je ne peux que rigoler. Elles, ça les dérange que je rigole de leurs bêtises. Mais en fait, elles sont ignorantes. Elles sont ignorantes. Hein? Dire que j'ai attaqué une petite fille de 3 ans. Montrez-moi où je l'ai attaqué. Montrez-moi. Dire que j'ai parlé de maltrêtance. Montrez-moi. J'attends. Envoyez-moi les preuves. Envoyez l'avocat avec son courrier avec ses preuves. Hein? Parce que comme pour vous, tous les Noirs se ressemblent, vous pensez que, en fait, l'autre fille sur la vidéo et moi, on est les mêmes, on a eu les mêmes propos. Hein? Je vais payer beaucoup en justice. Ouh là là! Elle a besoin d'argent, Anaïs? Hein? Le karma va te rattraper. Il te fera un mal sans aucun doute. Hein? Oh! Tu mets-tu en plein guère? Ouh là là! Grave, elle cherche à parler d'elle. Non, je cherche à parler des sujets qui m'intéressent. C'est tout. Et voilà. Non, mais ils pensent qu'on est sur W9. Tu vois, ils ont tellement l'habitude d'être dans ce drama, dans ces buzz. Prendre parti pour un tel, prendre parti pour l'autre. Allez, on va se bagarrer pour notre influenceuse. On va aller prendre les machins. On va aller au créneau pour elle et tout. Ils pensent qu'ici, on est sur W9. Ici, t'es sur Maya, Maya Curvy. En fait, hein? Continuez, continuez vos délires. C'est ça. Elle vous a nourri de ça. Là, vous êtes comme des rats là. Ouh, c'est bon. Vous voyez? Vous avez rien à faire aussi? Vous n'avez pas des linges salles à les laver? Mais c'est dingue, hein? La meuf, elle réagit comme si je suis partie chez elle, hein? Où j'étais en mode paparazzi. J'ai filmé, j'ai pris sa fille en cachette et j'ai mis sur les réseaux sociaux. Hein? Elle fait comme si Maya était la seule à être choquée qu'un enfant de 3 ans ait un lissage. Ça a été mon seul mal, hein? À être choquée d'un enfant qui avait un lissage, hein? Un enfant de 3 ans qui fait des lissages brésiliens, des défrisages, je ne sais quoi. Excusez-moi, hein? Excusez-moi, justement, je pense qu'on n'est pas dans le même monde, vous et moi. Parce que si vous, ça, ça ne vous choque pas, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas échanger. J'ai le droit de m'offusquer de ça, oui. Oui, c'est les réseaux sociaux. Je vois cette vidéo passer. Donc voilà. Oh là là. Là, il faut qu'on se pose, qu'on parle. Parce qu'il y a une certaine Marva Curvi, une certaine autrophie. Et Anaïs Camizuli qui était depuis quelque temps au cœur d'une polémique. Je me suis dit, je vais me concentrer sur mes passions, je vais arrêter de faire des polémiques. Mais là, ça devient trop. Là, elle dit dans une vidéo qu'elle a laissé, elle a mis une photo de sa fille, on ne voit pas son visage. Elle a mis une photo de sa fille, on ne voit pas son visage. Et elle a fait un visage brésilien à une fille de 3 ans. C'est ce que je peux comprendre. Mais toi, Marva, je ne sais pas, tu as 2, 3, 4 enfants. Pourquoi tu ne t'occupes pas tout simplement de tes enfants et tu laisses Anaïs tranquille ? Là, tout ce que tu fais, c'est juste une volonté de buzz, en fait. C'est juste du buzz que tu veux faire, en fait. Tu as 40 ans, j'ai au moins 10 ans d'âge de moins que toi. Je ne sais pas, il y a autre chose à faire. Mais en fait, si elle a fait un lissage brésilien à sa fille, ça la regarde. Ça la regarde, elle et ses fans, ça ne te regarde pas toi. En fait, je ne te connais pas, on ne se connaît pas. Moi, je ne veux pas m'éclater avec toi. Si tu veux t'éclater avec Anaïs, Camille Zully, c'est toi qui vois. Si tu veux aller sur TPMP, c'est toi qui vois. Tu cherches le buzz. Clairement. Parce que même si elle fait un lissage à sa fille, c'est vrai que ça ne se fait pas sur une petite fille noire. Mais en même temps, elle est blanche. Elle ne sait pas. Donc, il ne faut pas dire que c'est toutes les blanches. En général, les blanches se mettent exprès avec des hommes noirs pour avoir des enfants, chez le métis, puis après, ça ne va pas s'en occuper. Et il ne faut pas généraliser. Attention, ce n'est pas toutes les blanches. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, c'est bien d'ouvrir une polémique là-dessus, mais il ne faut pas dire qu'elle maltraite sa fille. Ça, je ne suis pas d'accord. En aucun cas, Anaïs Camille Zully maltraite sa fille. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai beau être noire d'origine africaine, je ne vois pas en quoi. C'est maltraité sa fille. Elle a juste fait un listage de trois ans à sa fille. Je ne sais pas sur qui ça va tomber. Je ne sais pas si cette vidéo va être virale. Je m'en fous. Mais en tout cas, occupez-vous de vos fesses. C'est sa fille. Elle fait ce qu'elle veut. C'est sa fille. Moi, je vais faire une chronique là-dessus. Je vais dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et c'est sa fille. Point. Et ce n'est pas toutes les femmes blanches qui veulent être avec des noirs. C'est comme nous, les femmes noires qui veulent être avec des hommes blancs. Parce qu'on aime avoir des enfants métis. C'est sa chance. Ça a réuni le métissage. Tu ne vois pas en quoi il y a une maltraitance dedans. Est-ce qu'elle a perdu ses cheveux ? Non, sinon on le saurait. Les gens, occupez-vous de vos fesses. Sous-titrage Société Radio-Canada